Je crois que la créativité c'est comme l'amour, ça s'entretient en restant l'esprit grand ouvert, les yeux grand ouverts sur le monde et parfois en utilisant des petits tips pour essayer de se stimuler au quotidien. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec une sélection de 5 applications pour iPad, des applications qui sont gratuites normalement, en tout cas qui le sont au moment où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que les prix augmenteront dans le futur, auquel cas je suis désolée. Néanmoins, je vous propose des applications que je trouve réellement intéressantes et réellement ludiques en plus d'être interactives. Dans la première partie de cette vidéo, je vous propose de vous faire découvrir sommairement comment ces applications se présentent et comment elles fonctionnent. Et en seconde partie, je vous proposerai une mise en application créative qui j'espère vous plaira. C'est parti ! On commence avec une application de son, une application de musique qui s'appelle Kizi. C'est une application qui fonctionne comme des pads, ça tombe bien sur un iPad, c'est-à-dire que vous avez 8 cases qui vous sont présentées et chaque case correspond à un son préenregistré. Quand vous appuyez sur ces cases, à des moments différents, cela crée une musique. Et c'est ce que vous entendrez dans la seconde partie de vidéo, j'ai composé la musique via cette application. La seconde application est une application que je considère comme essentielle quand on veut travailler dans le design et dans la création. C'est une application de dessin, c'est le classique Adobe Sketch qui est en accès libre sur iPad. Et c'est l'application qui, à mon sens, propose le plus grand choix de couleurs, le plus grand choix de crayons pour dessiner sur une page blanche de façon tout à fait libre et spontanée. Continuons avec une seconde application de dessin, ça s'appelle Amasiograph et c'est pour moi une réussite cette application. Elle permet de dessiner des mandalas ou des formes symboliques par système de rotation, par système de kaleidoscope. Et ça crée des formes tout à fait relaxantes et inspirantes. Et pareil, vous avez un grand choix de couleurs et un grand choix de crayons pour créer ces dessins. Et c'est une façon très rapide, très efficace de créer ces mandalas. C'est un bonheur. Cette application, vraiment, je la trouve sublime, je l'utilise très souvent. La quatrième application est une application à mi-chemin entre le dessin et l'animation. Et tout n'est pas gratuit dans cette application, néanmoins ça permet quand même de faire pas mal de choses. Ça s'appelle Fingerpaint. Je l'ai trouvé parce que le nom m'a amusée, je trouvais ça génial d'essayer de dessiner avec les doigts sur l'iPad. Et ça crée des formes comme des propulsions d'encre, comme des propulsions de matière colorées pour écrire, pour dessiner. Là, vous pouvez totalement laisser aller votre créativité. C'est un petit peu magique et complètement sublime. Enfin, la dernière application est une application d'animation pure et dure. Elle s'appelle New Tag Tool. Et là, j'étais très étonnée de découvrir qu'elle était complètement gratuite. Parce qu'elle permet de dessiner des formes, des couleurs et de les animer dans un temps et dans un espace donné. Donc, on peut leur donner du mouvement et en créer des vidéos, très simplement. C'est l'application qui est peut-être la moins facile à appréhender au début. Néanmoins, elle reste quand même très accessible. Et elle permet vraiment d'ajouter des gros plus à vos créations, notamment à vos créations vidéo. Voilà pour les présentations. Je vous propose maintenant de passer à la pratique. Les images que vous allez voir ont été filmées à Brest, dans un lieu qui s'appelle les Capucins. Qui est un ancien terrain militaire qui a été réhabilité en lieu de vie. Les bâtiments industriels m'ont beaucoup inspiré. Et ça va être le décor des images et de la création qui va suivre. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Et surtout, si ce genre de sujet création vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous embrasse, c'était Digital. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada A très vite. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada A très vite. 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 A très vite.